Les animaux sauvages ont deux sortes de pressions. Ce sont les pressions naturelles, qui sont liées à leurs prédateurs la plupart du temps, et les pressions dues à l'homme, que l'on appelle anthropiques. Les pressions naturelles ne peuvent pas être gérées par l'homme, heureusement. Mais ce que nous, on peut faire en créant un sanctuaire, en mettant des règles d'approche notamment, c'est la gestion des pressions anthropiques. Pendant leur séjour en Polynésie, les baleines vont allaiter leurs baleineaux, ce qui demande aussi une grande dépense énergétique pour la mère. Elle doit également protéger son petit des prédateurs, lui apprendre à se défendre, à connaître son environnement. Tout ce comportement naturel de l'éducation, de la protection, de l'allaitement est une réelle dépense énergétique pour la baleine adulte. On voit beaucoup les baleines avec leurs baleineaux près des côtes, parfois même dans le lagon ou dans les passes, car elles viennent s'abriter des prédateurs, notamment les orbes dont on a beaucoup parlé cette année, puisqu'ils sont présents toute l'année en Polynésie, ce sont des espèces nomades qui ont une présence régulière en Polynésie française, mais que l'on aperçoit beaucoup plus pendant la saison des baleines à bosse, parce qu'effectivement ils se rapprochent eux aussi des côtes pour éventuellement se nourrir des baleineaux les plus fragiles, ou parfois qui peuvent être isolés. On ajoute parfois des déplacements à cette baleine et à ce baleineau qui ne sont pas nécessaires et qui n'ont pas souhaité. S'ils sont dérangés, les gens nous disent qu'ils partent. C'est vrai qu'ils partent, mais en partant, ils se remettent en déplacement, ils redépensent de l'énergie de façon inutile. Ce n'est pas approprié ici en Polynésie, notamment parce qu'elles ne se nourrissent pas, donc elles vont puiser dans leurs réserves inutilement pour fuir la pression humaine. En Polynésie française, le krill n'est pas suffisamment abondant pour pouvoir alimenter ces animaux du mois de juin au mois de novembre. Elles puisent donc sur leurs réserves, elles vont brûler leurs graisses et perdre jusqu'à un tiers de leur poids, environ 10 tonnes. Un jour en nageant, les dauphins sont venus à moi, se sont mis de chaque côté de moi, ils m'ont encadrée, nager à moins d'un mètre de moi. Quand je m'arrêtais, ils s'arrêtaient et ils m'ont emmenée comme ça. Je ne savais pas où ils m'emmenaient, mais j'ai continué, pour m'emmener finalement à une baleine et à son baleineau en plein large entre Tahiti et Moria. Ce sont des moments magiques et on s'aperçoit que c'est dans l'amour et dans le respect que l'on peut vraiment partager des moments inoubliables avec les animaux dans leur milieu naturel. Sous-titrage ST' 501